Bonjour tout le monde, c'est Maëva, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui je tenais à vous parler de santé mentale et notamment de mon syndrome anxio-dépressif ou à cas de la dépression tout simplement. Voilà, j'ai été diagnostiquée en octobre 2021 maintenant donc ça va faire 6-7 mois que je suis du coup suivie et sous traitement pour cette maladie et je vous avais notamment demandé sur Instagram si ça vous intéressait du coup que je vous parle davantage de ma dépression notamment des symptômes, des traitements, etc. et vous aviez été une majorité écrasante à être favorable à cette discussion donc du coup voilà, je m'exécute. Je fais également cette vidéo pour sensibiliser en fait le commun des mortels si je puis dire, à cette maladie qui peut malheureusement toucher n'importe qui, n'importe quand et vraiment c'est quelque chose d'assez incontrôlable non seulement pour le patient mais aussi pour l'entourage. D'ailleurs, petit disclaimer, je précise simplement qu'il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir une vie de merde pour faire une dépression ça peut arriver à n'importe qui pour X ou Y raisons. Vivre aux côtés d'une personne anxio-dépressive ou en avoir une dans son entourage ça peut être très délicat et très difficile pour la simple et bonne raison en fait que psychiquement vous n'êtes pas du tout sur les mêmes plans. Donc forcément ça crée de l'incompréhension, de la frustration et voilà, c'est aussi une vidéo que je fais pour sensibiliser l'entourage qui pourrait être confronté en fait à ce genre de situation. Je vais commencer par le commencement si je puis dire donc j'ai été comme je disais diagnostiquée en octobre, fin octobre 2021 de ma dépression et en fait il faut savoir que c'est une maladie qui peut être assez difficile à diagnostiquer parce que c'est quelque chose qui s'installe dans le temps et pour ma part il s'agit d'une dépression qui a été circonstanciée par des événements traumatiques dont je vous ai parlé un peu plus tôt en vidéo donc il s'agit notamment de ma fausse couche et ma grossesse extra-utérine si d'ailleurs le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur mon expérience n'hésitez pas du coup à cliquer sur le petit bandeau qui va s'afficher au-dessus. Dans ma famille, on a toujours été très ouvert à la discussion par rapport à la santé mentale moi très très rapidement j'ai vu pas mal de psychothérapeutes dans ma vie et ce dès le plus jeune âge disons que quand on est en dépression en fait c'est tout simplement le vase qui déborde et il faut savoir que moi dans ma vie j'ai subi malheureusement beaucoup de traumatismes plus ou moins important ces cinq dernières années et voilà jusque là mon vase n'avait jamais débordé parce que je suivais des psychothérapies que du coup voilà ça me permettait de déverser un petit peu tout ça et de réguler on va dire mon vase d'eau et puis en fait est arrivé du coup ces événements au mois de septembre qui ont complètement fait flancher mon cerveau. J'ai eu la chance d'être diagnostiquée relativement rapidement après ça puisque je suis restée à peu près un mois et demi en fait dans une tristesse infinie. En fait moi mes premiers symptômes ça s'est manifesté par des pleurs des pleurs constants je pleurais vraiment à longueur de journée du matin au soir même la nuit et je commençais à perdre le sommeil tous les jours c'était comme ça et puis petit à petit j'ai commencé à perdre l'appétit et en fait au début voilà les premières semaines après mon opération quand j'étais en convalescence etc les gens me laissaient du temps ils se disaient bon c'est normal les événements sont assez récents etc elle a besoin de temps et puis en fait après un mois, un mois et demi ça a commencé on va dire à inquiéter mon entourage moi en fait j'étais trop loin de tout ça pour me soucier de est-ce que je vais bien est-ce que je vais pas bien de toute façon moi dans ma tête j'étais triste j'étais triste du matin au soir, la nuit, tout le temps il était prévu en fait que je reprenne le travail je me souviens le 25 octobre et donc la semaine juste avant si je me trompe pas on avait décidé de partir en Italie à Rome notamment c'était un truc qui s'était fait hyper last minute parce que de base c'était un voyage que Thibaut devait faire avec un de ses meilleurs potes et en fait ils m'ont greffée au voyage parce qu'ils se sont dit bah on va pas la laisser toute seule et puis ça pourrait lui faire grave du bien de voyager machin les voyages c'est quand même quelque chose que j'adore j'adore voyager, je suis très vadrouilleuse etc et puis en fait quand on est parti je sentais que rien, rien ne me consolait rien ne me faisait plaisir que ce soit le voyage, la bouffe, boire un verre, sortir, visiter, rien j'ai l'impression que chaque activité, chaque truc était torture et c'était très culpabilisant de penser ça c'est un moment aussi où j'ai commencé à perdre vraiment fort l'appétit si bien que je commençais même à ne plus percevoir le goût des aliments donc les seules choses que je ressentais quand je mangeais c'était le sel, le sucre, la mer, l'acide et le gras donc du coup par exemple si je mangeais des pâtes aux truffes j'allais uniquement sentir le sel et le gras c'est tout je sentais pas la truffe, je sentais pas le goût des pâtes je sentais rien de tout ça donc du coup ça me faisait absolument pas plaisir de manger et en fait en Italie j'étais un peu non seulement en auto-persuasion mais clairement je me mentais à moi-même et je mentais aux autres parce que du coup je faisais un effort immense pour me lever, m'habiller, me doucher, me maquiller, me coiffer, sortir, visiter j'avais envie de rien de tout ça tout ce que je voulais c'était être au fond de mon lit et ne jamais en sortir et puis donc le lundi qui a suivi je devais reprendre le travail et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis remise à pleurer à Rome je m'étais retenue en fait de pleurer pour bien faire semblant en fait et puis le lundi je m'arrêtais plus c'était la fontaine de Trévis que j'avais emmenée avec moi je vais chez le médecin et là j'explique en fait ce qui m'arrive et elle savait que j'étais partie à Rome quelques jours auparavant donc elle me demande en fait comment s'est passé le voyage donc en fait là je mets des mots sur ce que je n'avais pas osé dire pendant tout le séjour c'est que j'ai trouvé que ce voyage était juste horrible que j'étais en extrême souffrance parce que tout était un effort considérable et bon quand tu as un médecin qui te connaît un petit peu etc elle réévalue un peu la chronologie des choses et puis elle me dit bon ça va faire quand même presque un mois et demi que vous pleurez sans arrêt malgré les anxiolytiques malgré le fait que vous soyez parti en voyage etc et donc moi ce que je constate c'est que là vous êtes sur une tristesse qui est anormale et malheureusement je pense que vous faites une dépression et quand elle me dit ça je crois que je l'ai regardé avec des yeux de merlin frit en mode what ? genre moi je fais une dépression ? vraiment ? genre après tout ce que j'ai vécu dans ma vie et clairement ces événements ne sont pas les pires que j'ai pu vivre je fais une dépression ? moi ? on m'avait toujours dit que j'étais une femme forte que je savais tout surmonter etc parce que voilà j'avais vécu des choses vraiment pas faciles et donc forcément à force qu'on te le dise toi tu finis par imprégner le truc en fait donc je me dis bah non mais comment c'est possible en fait moi je suis censée être quelqu'un de fort donc je peux pas faire une dépression c'est pas possible en fait j'ai reçu le diagnostic en fait en deux phases la première phase où j'étais clairement en rejet total et en déni de ce diagnostic parce que clairement je pouvais pas être malade en fait et encore moins quand elle me parle d'antidépresseur quand elle me parle d'antidépresseur je me dis ah ouais en fait je vais mal à ce point là genre au point que je sois obligée de prendre des médicaments en fait là elle voit que je suis en total rejet du diagnostic et du coup elle m'explique scientifiquement ce qu'est une dépression en fait elle me dit vous savez une dépression en fait c'est pas un aveu de faiblesse c'est juste en fait que chimiquement il y a des choses qui ne se produisent plus dans votre cerveau votre cerveau a verrouillé l'hormone en fait du bonheur qui s'appelle la sérotonine là vous êtes dans une situation où toute seule vous n'allez jamais remonter la pente deuxième phase de réception du diagnostic je suis là ah ouais ok donc en fait c'est pas de ma faute donc en fait la personne que je regarde dans le miroir tous les matins et que j'ai effectivement du mal à reconnaître c'est pas moi en fait ça me fait presque du bien quand elle me dit ça quand elle m'explique finalement ce que c'est la dépression parce que moi l'image jusque là que j'avais d'une personne dépressive c'est quelqu'un qui a envie de se tailler les veines et puis d'en finir le plus rapidement possible alors c'est sûr que j'étais pas dame gaieté mais par contre il y a quelque chose qui est assez vrai c'est que je n'avais plus envie de vivre sans forcément vouloir mourir et donc moi quand on me demandait est-ce que vous avez des idées noires bah je disais bah non mais en fait j'ai pas envie de mourir mais j'ai pas envie de vivre c'est déjà une forme d'idée noire en fait et je trouve que sur ce coup mon médecin traitant qui n'est du coup pas spécialiste a été très pédagogue sur le sujet parce que en fait elle m'explique vraiment que bah ma vie actuellement je suis pas capable de l'avoir en couleur et que je la vois clairement en noir et blanc et que tout ce sur quoi je suis capable de m'attarder c'est le négatif et que voilà vraiment sans traitement et seule je n'arriverai pas à remettre un peu de couleur dans ma vie je dis ok bon bah voilà c'est posé c'est diagnostiqué au moins je sais ce qui m'arrive et là arrive la phase d'acceptation et c'est marrant parce que tout ça ça se fait sur une consultation en fait de 30 minutes avec mon médecin et donc voilà je prends le temps vraiment d'expliquer à chaque personne de mon entourage proche en fait ce que je vis ce que je ressens et comment je les ressens et il y avait notamment une vidéo d'un psychiatre sur youtube malheureusement aujourd'hui elle est bloquée je sais pas pourquoi mais je m'étais servi de cette vidéo justement pour la partager à mes proches pour qu'ils comprennent en fait ce qui se passait dans ma vie quand les autres me disaient non mais franchement tu pourrais faire un effort quand même enfin c'est bon quoi allez la vie continue etc genre j'étais là mais en fait ta gueule quoi enfin fous-moi la paix fous-moi la paix parce que parce que t'es pas dans ma tête et moi si je te dis que j'ai pas la force et que j'ai envie de m'arrêter là et ben j'ai pas la force et je m'arrête là et les gens avaient vraiment du mal en fait à comprendre ça donc du coup c'était très frustrant je pense d'un côté comme de l'autre mon médecin aussi avait pris le temps de m'expliquer c'est que le combo idéal on va dire pour sortir de la dépression c'était le traitement antidépresseur plus de la psychothérapie voire d'autres médecines douces peut-être un peu moins conventionnelles etc donc ce que j'ai commencé par faire c'est forcément de prendre rendez-vous avec une psychologue et pour le coup étant donné que la dépression était circonstanciée mon médecin m'avait conseillé en fait de me rapprocher de la psychologue de la maternité dans laquelle j'avais été opérée ce que j'ai fait parallèlement j'avais testé d'autres choses notamment l'aluminothérapie j'avais fait un peu d'hypnothérapie aussi pour m'aider avec les angoisses et les pleurs et puis en fait petit à petit tout a commencé à se réguler par rapport au traitement du coup j'ai été mise sous antidépresseur et notamment sous un capteur de sérotonine puisque c'était l'hormone en fait que mon cerveau n'était plus capable de produire tout seul et j'ai eu assez peu d'effets secondaires même au début du traitement et le seul effet auquel j'ai été sujette notamment au début c'était des nausées pendant les deux premières semaines j'ai eu des nausées notamment le soir où c'était un petit peu compliqué bon c'était compliqué de manger de toute façon mais c'était compliqué de garder les repas mais j'arrivais quand même à surmonter ça du coup on m'avait prévenu que l'antidépresseur pouvait mettre un mois, un mois et demi à vraiment vraiment faire effet en fait les premiers effets que j'ai vus par rapport au traitement ça a été d'abord sur le sommeil ça, ça a été au bout d'un mois de traitement j'ai commencé à refaire des nuits plus ou moins complètes toujours avec un ou deux réveils avec des terreurs nocturnes etc mais je dormais et là en fait je recommençais à trouver le sommeil même si c'était interrompu par quelques réveils dans la nuit c'était toujours mieux que ne pas dormir par contre ce qui s'est passé c'est que j'ai ressenti une extrême extrême fatigue au tout 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 début du traitement j'étais épuisée vraiment quand je vous dis épuisée c'est... j'avais même pas la force de me lever quoi genre tout était pénible au possible me lever descendre me doucher donc du coup voilà j'avais vraiment une slow life plus slow tu meurs quoi je descendais je prenais mon traitement et puis ensuite voilà quoi si j'avais déjà le courage d'aller me doucher c'était déjà beau pour mon entourage c'est passé un peu comme une espèce de rechute parce que du coup il m'avait jamais vue aussi flagada aussi fatiguée aussi molle en fait je sais que mon entourage s'était un petit peu inquiété par rapport à ça parce qu'ils se sont dit mais attends mais c'est pire que mieux en fait la meuf elle se lève plus puis petit à petit j'ai commencé en fait à voir des effets positifs notamment par rapport à l'appétit je crois que c'était fin novembre début décembre j'ai commencé à retrouver des sensations olfactives notamment au niveau du goût des aliments donc c'était pas à tous les repas et c'était pas tout le temps mais notamment les aliments que j'aimais bien et que je mangeais assez rarement je sentais le goût de l'aliment et ça c'est juste la rédemption quand tu reprends goût à la nourriture c'est un truc de fou t'as l'impression que tes sens sont décuplés par mille même si ça dure le temps d'une bouchée franchement enfin à chaque fois j'étais hyper contente tu vois genre des trucs comme ça où vraiment tu te dis oh mon dieu genre ça marche en fait genre il y a vraiment il se passe vraiment quelque chose et on va vraiment vers du mieux mais ça avait pris vachement vachement de temps et en fait il faut savoir que quand on vit un syndrome anxio-dépressif il y a forcément des hauts et des bas et il y a eu des bas notamment que j'ai très très mal vécu et notamment l'arrivée des angoisses et des phobies que je n'avais pas avant et que je n'avais pas au tout début de la dépression ce qui du coup m'a énormément frustrée et aujourd'hui qui m'handicapent encore énormément et en fait j'ai commencé à faire de l'agoraphobie au point que je ne voulais plus sortir de chez moi et quand j'avais notamment des rendez-vous médicaux qui sont quand même assez fréquents même encore aujourd'hui c'était voilà j'avais l'impression que j'allais partir en guerre quoi et que dès que j'allais sortir de chez moi j'allais mourir en fait donc c'était très compliqué et en fait c'était des angoisses de mort qui du coup se transformaient en agoraphobie très très forte parce que je me disais si je suis trop oppressée par les gens s'il m'arrive quelque chose personne personne viendra me sauver moi je serais toute seule et je serais en train de mourir en fait d'ailleurs sur Instagram je mets souvent hashtag ma vie d'agoraphobe parce que c'est quand même une des phobies les plus handicapantes en fait dans mon quotidien il y a eu aussi l'anxiété sociale qui est née à peu près aussi au même moment peut-être même un petit peu avant du coup j'avais un cercle d'entourage très 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 restreint à savoir ma mère ma soeur mes deux meilleurs amis et Thibaut et c'était les seules personnes que je tolérais autour de moi de manière fréquente j'étais obligée parce que dès que je voyais d'autres personnes je me sentais jugée persécutée que les gens ne m'aimaient pas que voilà je voyais tout du mauvais oeil et c'était très très compliqué parce que voilà il y a eu quelques repas de famille auxquels on était conviés avec Thibaut et où je ne parlais pas je ne parlais pas je ne regardais personne j'avais pas envie d'être là je vivais très très mal les rencontres familiales aujourd'hui l'anxiété sociale ça se manifeste d'une autre façon c'est que du coup j'ai besoin en fait de contrôler 100% des interactions que j'ai au quotidien et quand par exemple j'ai des interactions imprévues ce qui se passe c'est que je vais avoir une montée d'angoisse j'ai besoin en fait de contrôler toutes les personnes avec qui je vais interagir dans la journée donc à chaque fois c'est une méga préparation mentale et aussi je dois adapter mes heures de sortie parce que forcément je ne sors plus en heure de pointe c'est quelque chose que clairement je ne fais plus aujourd'hui toute seule je ne m'aventure pas un samedi après-midi dans le centre-ville de Lille c'est pas possible au début quand tout ça a commencé à émerger on s'est dit bon c'est peut-être temporaire ça va passer etc etc et puis en fait j'ai bien compris que ça s'était installé dans le temps et encore aujourd'hui c'est des angoisses et des phobies que j'ai de manière très importante et qui clairement dirigent ma vie et mes pensées et donc aujourd'hui je vis dans ce que j'appelle ma bulle de protection en fait où je suis pas totalement coupée de la société mais presque et ce qui est hyper frustrant c'est que je me dis je me revois il y a un an de ça où quand je sortais de chez moi je me posais zéro question et aujourd'hui tout est questionné en fait du moment où je vais sortir de chez moi jusqu'à ce que je rentre chez moi en fait et ma maison c'est vraiment mon lieu de sécurité Thibaut c'est mon pilier de sécurité j'ai besoin de lui pour me sentir en sécurité alors ça peut être problématique des fois parce qu'il n'est pas tout le temps avec moi une fois que j'ai pu mettre le doigt sur les éléments qui déclenchaient mes angoisses j'ai pu commencer en fait à adapter mon quotidien et donc j'ai mis en place cette petite bulle protectrice qui fait qu'aujourd'hui je n'ai plus autant d'interactions sociales que je pouvais en avoir auparavant alors oui c'est vrai je suis sur les réseaux sociaux je suis sur Youtube mais tout ça c'est des choses que je choisis quand je lis les commentaires quand je lis des messages privés sur Instagram c'est des interactions que je choisis parce que je ne les lis pas forcément tout de suite j'ai besoin de contrôler 100% de mes interactions c'est comme ça et du coup aujourd'hui c'est ce qui fait que je vis relativement correctement et de manière plus sereine je voulais aussi faire un petit focus sur les proches qui entourent les personnes qui sont atteintes de syndrome dépressif de dépression c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à gérer au quotidien parce que comme je l'expliquais il y a souvent un gap en fait qui se crée forcément quand on a quelqu'un qu'on aime en face de soi qui ne se sent pas bien on a envie en fait de faire en sorte qu'elle aille mieux et vite et rapidement parce que ça nous fait mal au coeur de voir la personne en face de soi qui est mal qui a envie de pleurer sans arrêt et en fait moi ce que j'ai beaucoup répété à mon entourage c'est je ne cherche pas des solutions je cherche de l'écoute et en fait il y a un réflexe qui est totalement humain et qui est totalement compréhensible c'est que forcément on va avoir tendance à vouloir trouver des solutions pour la personne qui est dépressive et on va du coup lui suggérer en fait de faire ci de faire ça et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal de manière involontaire parce que en fait ça se voulait hyper bienveillant mais moi c'est quelque chose que je prenais très très mal parce que encore une fois ce que je recherchais c'était de l'écoute je ne cherchais pas des solutions je ne voulais pas que les gens me cherchent des solutions parce que parfois les gens me disaient et mais si tu te mettais à faire ci et si tu te mettais à faire ça peut-être que tu irais mieux machin machin mais en fait non je ne vais pas me mettre à faire des trucs que je n'ai pas envie de faire j'ai juste besoin que quand je ressens quelque chose que quelqu'un m'écoute et c'est tout en fait c'est tout ce que je recherchais et ça c'est quelque chose qui a été assez difficile à intégrer par mon entourage et c'est normal c'est difficile en fait d'avoir la bonne posture auprès de personnes qui sont dépressives mais voilà pour l'entourage qui accompagne les dépressifs moi ce que je vous conseille c'est simplement d'être à l'écoute de la personne ne cherchez pas absolument des solutions pour la personne parce que déjà un elle n'en voudra pas parce que c'est elle seule qui peut trouver les solutions et c'est elle seule qui trouvera l'envie en fait de faire ce qu'elle doit faire et la preuve c'est que moi ce qui m'a fait énormément de bien pendant une longue période c'est de faire de la poterie par exemple ça m'a énormément énormément aidée et laisser du temps aux gens laisser du temps parce que le temps fait ses miracles en fait le temps fait ses miracles le traitement évidemment le fait aussi des phrases aussi un peu maladroites peut-être qu'il faudrait éviter de dire en fait aux personnes qui sont dépressives c'est non mais t'inquiète pas ça va aller oui allez si tu fais un petit effort ça ira peut-être mieux etc c'est des trucs en fait enfin non non ne sortez pas ça à quelqu'un qui est en dépression parce que clairement elle va vous chier à la gueule enfin moi je sais que c'est le genre de parole où je me disais ouais bon allez salut ou des trucs du style c'est dans ta tête alors ça c'est quelque chose que j'ai entendu une ou deux fois qui m'ont extrêmement extrêmement choquée et extrêmement heurtée c'est qu'on me dise non mais de toute façon tu sais ta maladie c'est dans ta tête alors oui effectivement il y a des choses qui se passent dans ma tête ou plutôt qui ne se passent plus mais en fait j'avais l'impression que la personne me disait mais en fait t'es zinzin quoi enfin et c'est voilà c'est des choses en fait qu'il faut éviter de dire absolument à des personnes qui sont dépressives parce que c'est des choses déjà qui sont douloureuses et quand la personne fait le choix de s'ouvrir à l'autre commencez pas à la descendre avec ce genre de phrase en fait parce que c'est le genre de truc direct moi je me fermais comme une huître en fait après voilà si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas encore une fois la discussion est totalement ouverte en commentaire et je vous répondrai même si je mets un peu de temps je répondrai et puis ce que je peux conseiller aussi c'est peut-être d'accompagner la personne avec qui vous vivez à certaines séances avec les spécialistes parce que ça va vous permettre aussi de comprendre en fait ce qui se passe dans la tête de l'autre aujourd'hui du coup j'entame mon septième mois de traitement antidépresseur et je suis toujours suivie par une psychologue et rentrée du coup dans un circuit avec le suivi régulier d'un psychiatre notamment par rapport aux angoisses pour voir s'il n'y aurait pas autre chose en fait à faire par rapport à ça parce que voilà comme je l'expliquais c'est quand même très très handicapant et voilà ça dirige quand même une grosse partie de ma vie et j'aimerais bien pouvoir un jour me remêler en fait aux commandes immortelles de manière irréfléchie et insouciante après clairement je sais que c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain et voilà mais en tout cas je compte bien vaincre ces angoisses et ces phobies pour un jour reprendre la vie normale quand même deux trois choses que je peux conseiller aux personnes voilà qui sont soit en dépression soit tout simplement sujettes aux angoisses et aux phobies c'est la sophrologie moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup je me suis acheté une machine morphée qui du coup me fait faire des séances de sophro et de méditation c'était quelque chose que je n'arrivais pas à faire au tout début de la dépression et puis en fait au fur et à mesure j'ai su de nouveau méditer et m'écouter et donc voilà quand on commence à être un petit peu dans la pente ascendante ça peut être pas mal en fait de commencer des séances de sophrologie soit avec une machine soit tout simplement en séance avec un spécialiste autre chose aussi que je peux conseiller c'est le journal de gratitude moi c'est quelque chose qui m'a énormément énormément aidée puisque j'avais un carnet en fait qui s'appelle le carnet 6 minutes je vous mettrai le lien dans la barre d'infos je l'ai trouvé sur Amazon qui est un carnet en fait où chaque matin et chaque soir je vais venir exprimer ce pour quoi je suis reconnaissante dans la vie le soir je vais plus me concentrer du coup sur tout ce qui s'est bien passé dans ma journée et venir fixer du coup mes objectifs pour le lendemain c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée même si parfois je mettais des trucs complètement insignifiants en fait quand je relisais mon journal et quand je relisais chaque mois les bilans j'étais là ah ouais c'est cool en fait c'est cool parce que parce que ça va mieux même si c'est pas parfait ça va mieux ça m'a beaucoup aidée et pour les personnes qui ont tendance aussi à être un peu dans le négativisme ça peut être pas mal en fait de voilà de se tourner un petit peu plus vers le positif en s'accrochant justement aux choses qui vont bien cette vidéo sur la dépression est terminée j'espère qu'elle vous aura sensibilisé et peut-être même aidé n'hésitez pas du coup à mettre des pouces en l'air si voilà si le sujet vous a intéressé n'hésitez pas également à discuter en commentaire encore une fois la discussion est totalement ouverte et je prendrai le temps de vous répondre si vous avez des questions sur ce sujet n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et me suivre également sur Instagram ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux en tout cas je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo je vous embrasse très très fort de la joie et de l'amour à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz